... Les intervenants de la séance précédente sont encore là. Moi, je voulais les remercier. C'était une séance absolument magnifique. Et je crois qu'Elie Wiesel méritait cette qualité de critique et d'approche. Après cette séance, il s'agit à présent de femmes dans la guerre, dans la Shoah. Il s'agit de leur destin, de leur action, de leur image aussi, qui se déclinent parfois en vignettes, le plus souvent en vignettes, des vignettes d'un héroïsme saisissant. On pense par exemple à Hannah Senech, qui se fait parachuter en Hongrie, d'Israël qui vient donc combattre avant de se faire assassiner par les nazis, à Olga Banschik, la jeune femme du groupe Manouchian, à Mala, la Belge, dont la mort fut une leçon de courage au camp pour toutes celles qu'on a obligées à y assister. D'autres vignettes encore très touchantes, ces images d'un héroïsme modeste, quotidien. Toutes celles qui ont soigné, convoyé, sauvé des enfants, les leurs, ceux des autres. Marianne Hirsch, Vivette Samuel, Colette Abadie. Mais il sera question ce soir de femmes témoins, de celles qui ont écrit ce que fut leur expérience, de la manière dont elles ont rendu compte de cette expérience et de leur choix d'écriture. Car la question que nous nous posons, quelles sont les œuvres de témoignages qui sont devenues des classiques, entre guillemets, se posent avec encore plus de force quand il s'agit de témoignages de femmes. On pense bien sûr à Germain Tillon, à Colette Abadie, Anna Novak, Anna Langfuss, Ida Fink, des Italiennes, Giuliana Tedeschi, Ruth Kluger, Rosine Crémieux, Marceline Lauridan, et dans un autre registre, à ces témoignages de jeunes femmes, de jeunes filles françaises. Bien sûr, Hélène Baer, journal d'Hélène Baer. On peut penser au journal de Jacqueline Méni-Lamart, de ceux qui, non pas parlent des camps, mais de l'occupation en France. Une première remarque. Je crois que pour que soient entendues ces paroles et ces voix de femmes sur le désastre, il nous faut lutter contre deux tendances, dont l'une est liée à l'histoire, à l'essence même du génocide, et l'autre à notre culture. La première tient au caractère même du crime génocidaire, qui fut une tentative systématique pour amalgamer les individus, pour empêcher toute singularité, puisqu'il suffisait d'arraser, d'écraser toute différence entre les visages, entre les sexes, entre les âges, entre les générations, pour mettre en place un processus de massification, d'indifférenciation, qui fut bien la première étape de la déshumanisation, puis du meurtre. La seconde tient à la place faite aux femmes dans l'histoire et dans la culture. Comme le dit l'historienne Michèle Perrault, il y a une tendance à masquer les femmes, soit derrière un masculin universel qui les neutralise, soit sous des stéréotypes qui dissimulent leur action, et j'ajouterai, qui dissimulent aussi la qualité de leur écriture. Et ce n'est que progressivement, que dans ce malheur qui a pour nom génocide, holocauste, hurban ou shoah, on a perçu le sort particulier de chacun des groupes et de chacune des conditions, et évoquer cette écriture de femmes, cette écriture des femmes, c'est vouloir participer à une entreprise de réinscription, de la singularité de chaque destin, de chaque récit, c'est rendre justice à ces grands témoignages aux féminins, parce qu'ils ne sont pas toujours reçus, reconnus, cités comme ils le mériteraient. Et je ne parle pas ici en tant que féministe, mais en tant que, disons, quelqu'un qui respecte la littérature et qui pense qu'il y a des œuvres qui méritent qu'on les reconnaisse. Alors, on peut se demander, y a-t-il une singularité propre à ces pages ? Il existe un écart dans le traitement subi, dans la capacité et les modalités de résilience, de résistance, dans la manière de se les remémorer, dans la manière de les raconter, même si on sait que dans le projet nazi, le destin pour les hommes et pour les femmes est le même, la mort dans des conditions atroces. Alors, ces textes de femmes, de quoi nous parle-t-il ? Je vais me contenter d'évoquer rapidement, puis de donner la parole à nos deux intervenants. Je pense qu'il nous parle de la violence faite au corps, pour les femmes comme pour les hommes, au moment de leur arrivée dans le camp, après la violence de la séparation, la destruction des familles, après la mort des leurs, les branlements de toutes les lois sociales et morales, après la perte de tous les repères spatiaux, temporels, ce qui apparaît comme l'ultime violence, c'est bien l'atteinte faite à leur corps, à leur humanité, à leur féminité. Et il suffit de lire les textes de Charlotte Delbault, d'Anna Langfousse, d'autres. Anna Novak le fait avec beaucoup d'ironie, avec une causticité qui lui est propre, quand elle évoque les convois de femmes hongroises qui y sont arrivées très tardivement dans le camp, qu'on a affublées de vêtements pratiquement de carnaval, de robes de balle, de chaussures à talons, et qu'on a conduites dans cette tenue-là à la chambre à gaz. Quand Charlotte Delbault pleure ses compagnes, dans une écriture de l'intime, elle pleure la souffrance des corps, mais elle pleure aussi leur beauté dévastée qu'elle a connue, aimée, dont elle témoigne. Car le rythme du temps au camp, c'est aussi celui de la dégradation des corps et des visages. Souvenons-nous, dans l'ouverture de « Si c'est un homme » de Primo Levi, ce paragraphe d'un homme, sa compassion pour les femmes, considérer, si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. À cette nuance près, que le refus de l'ordre nazi, la force de vie et de survie, peut aussi se traduire chez les femmes par le rapport au corps de l'autre, par les soins que l'on prodigue à ce corps souffrant. Et ce motif est présent dans tous les témoignages de femmes. Elles nous font tout état de ce sauvetage physique et psychique qui leur permet de renouer avec une image humaine de leur propre corps, avec la source des larmes et la vie des sentiments. Bien sûr, il ne faut ni idéaliser, ni euphémiser. Il y a les femmes qui sont chefs de bloc, il y a les capots, femmes, avec leur fouet, leur cruauté. Il y a la sauvagerie qui règne dans ce monde. Mais sans doute, y a-t-il au milieu de tout cela, cette, on ne peut utiliser, et Guylaine Dunant le dira mieux que moi, que ce terme de tendresse. Et Charlotte Delbault est justement peut-être celle qui a le plus clairement, le plus fortement évoqué la force de vie transmise par ce contact et par cette bienveillance féminine. Alors, comme les hommes après la guerre, elles seront confrontées à la surdité, à l'indifférence de ceux qui ne veulent pas entendre. Peut-être faut-il préciser qu'on veut encore moins entendre les femmes qu'on ne veut entendre les hommes. Et peut-être que cette atteinte au corps féminin, qui pourrait être maternelle, suscite une réaction de rejet encore plus forte. On demandera à Ruth Klugehr d'effacer son expérience. Je cite, comme on efface avec une éponge, la crée sur un tableau. Une dernière remarque qui concerne à la fois notre sujet et la manière dont on l'aborde. J'ai parfois l'impression que le mot classique, qui veut dire entrer dans la culture, on en a parlé à l'ouverture, évoque parfois un terme qui serait synonyme de poussiéreux ou bien d'aseptisé. Et je voulais juste rappeler la violence et la cruauté des textes de Racine, par exemple. On n'est ni dans la poussière ni dans l'asepsie. Je voudrais rappeler la magnifique et violente beauté d'un texte de Pascal lorsqu'il évoque le désespoir d'un monde sans Dieu, la nature de l'homme qui n'est pas très loin, après tout, de certaines évocations, de ce qui se passe au camp. Enfin, parler de la beauté. On a parfois l'impression que la beauté de l'écriture, que l'évocation de la beauté tout simplement, serait une offense à la douleur. Et je voudrais simplement rappeler pour ceux qui l'ont vu que l'ouverture du film de Claude Lanzmann, Shoah, nous atteint strictement comme une blessure de beauté et que c'est aussi par ces blessures-là que l'histoire, la douleur des témoins, peut nous atteindre. Voilà. Après cette introduction, je vais présenter nos deux premiers intervenants. Alors, à ma gauche, Michel Thaubert, qui est maître de conférences en littérature hébraïque, moderne et contemporaine à l'Université Paris-Sorbonne-Nouvelle, qui donne également, depuis plusieurs années, des séminaires de littérature comparée à l'Institut Elie Wiesel, qui anime un séminaire sur les hébraïsmes dans la langue yiddish. Je pourrais continuer une page à essayer de dire tout ce que fait Michel, mais pour le moment, je vais simplement me contenter de dire qu'elle est spécialiste de littérature hébraïque et en particulier qu'elle a écrit sur l'écrivain Aaron Appelfeld, auquel elle a consacré un livre, à Appelfeld, 100 ans de solitude juive aux éditions Le bord de l'eau en 2015. À ma droite, Paul Gradevol, qui est maître de conférences au département de Tchèque et de Polonais, à l'Université de Lorraine, plus précisément à Nancy, c'est cela, à Nancy, qui pendant longtemps, je crois 4 ou 5 ans, a dirigé le centre de civilisation française de l'Université de Varsovie, qui est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages que je vais citer, donc Culture et identité en Europe centrale, Canon littéraire et vision de l'histoire, Paris, 2011, Historiographie après 1989, La Russie et l'Europe médiane au XIXe siècle, Paris, toujours, 2014, et en 2013, le livre qui nous concerne, avec Violette Gély, Charlotte Delbo, et Paris, Fayard, 2013, et je dois dire que c'est pratiquement le seul homme de notre panel qui s'occupe de Delbo. on parlait tout à l'heure de ce que Michael de Saint-Cheron appelait les Vizeliennes, puisqu'il remarquait qu'il n'y avait qu'un panel de femmes à s'occuper de l'œuvre de Vizel. Pour l'œuvre de Charlotte Delbo, c'est presque la même chose, mais voilà, nous avons une exception. Alors, Michel, je te donne la parole. Merci, Annie. J'ai choisi cet après-midi d'évoquer quelques thèmes que je juge caractéristiques dans l'écriture féminine de la littérature de la Shoah, et ce, à travers les œuvres de Charlotte Delbo, dont il sera plus longuement question au cours de cette rencontre, ainsi que de celles de Ida Fink, de Anna Langfuss et de Marceline Lauridon. Je situerai tout d'abord brièvement chacune de ces écrivaines, Charlotte Delbo, 1913-1985, femme de lettres françaises, secrétaire de Louis Jouvet de 1937 à 1941, résistante communiste, arrêtée comme telle, déportée à Auschwitz-Birkenau en janvier 1943. Elle laisse une importante œuvre littéraire de témoignage sur sa déportation et son retour à la vie, souvenirs, essais, poèmes et pièces de théâtre. Ida Fink, 1920-2010, née à Zbarach, non loin de Lvov, alors en Pologne, enfermée dans le ghetto de Lvov, où elle assiste aux Zaktion pendant la Shoah par balle. Elle émigre en Israël en 1957. Elle choisit dans son écriture essentiellement la forme courte et écrit en polonais des nouvelles dans un style extrêmement concis et contenu qui ne fait que mieux ressortir l'horreur de ce qu'elle a vécu. Elle est le seul auteur israélien à avoir reçu le prestigieux prix Israël pour la littérature alors qu'elle n'a pas écrit en hébreu, mais bien évidemment elle est entièrement traduite par David Weinfeld du polonais à l'hébreu et également en français. Anna Langfuss, 1920-1966, romancière et dramaturge, deux langues françaises nées en Pologne. Pendant la guerre, elle connaît l'expérience de deux ghettos, l'arrestation et la torture ainsi que la perte de ses parents et de son mari. Elle est l'auteur de trois romans dont l'un, Les bagages de sable, obtient le prix Goncourt en 1962 ainsi que de la première pièce de théâtre en français qui met en scène la déportation, Les lépreux, une pièce de 1956. Marceline Lauridan, née en 1928 à Epinal, déportée à Auschwitz-Birkenau, a été actrice, scénariste, réalisatrice. On lui doit entre autres le film La petite prairie au boulot, 2003, de nombreux documentaires avec Yoris Evans, son mari, une autobiographie, Ma vie balagane, 2008, ainsi que Et tu n'es pas revenu, un opus qu'elle consacre à son père, mort en déportation, 2015. Chacune de ces femmes, de ces écrivaines, exprime avec sa propre poétique la perte de la notion du temps, le temps chronologique et le temps grammatical, la déshumanisation et la dissolution du personnage, et enfin, l'indifférence de la nature au sort de l'humanité. J'ai cherché à abolir toute distance entre le passé et le présent pour que les spectateurs revivent la Shoah dans une sorte d'intemporalité presque hallucinatoire. Je cite ici les propos de Claude Lanzmann rapportés par Myriam Ruzniewski. L'abolition du temps voulue par les nazis eux-mêmes dans les camps et qui fait partie de leur entreprise de déshumanisation apparaît dans l'œuvre de Charlotte Delbault et d'Anna Langfos. Celle-ci déclare à un journaliste en 1960 « Si je pense à la guerre, même maintenant je n'y pense jamais au passé. C'est sans doute cela. Je viens de m'en rendre compte, je ne m'en étais jamais rendue compte auparavant. » Dans les bagages de sable, l'angoisse de Maria, la survivante, provient, et je cite Annie Dayan, « de son horreur du présent, du refus de tout futur. Tout le roman est narré dans un présent intemporel qui semble s'être figé, pétrifié. » Myriam Ruzniewski ajoute que cet emploi du présent engendre la même sensation d'inquiétante étrangeté qu'à la lecture de l'étranger où Camus choisit le passé composé là où on attendrait le passé simple. Et si d'aventure la narratrice utilise l'imparfait, le choc des deux temps contribue à créer un espace-temps irréel aux contours indéfinis. Il me quitte sans me tendre la main. Dans la chambre, l'imperméable suspendu continue à s'interposer entre le soleil et moi. Jacques, assis à la table, m'attendait. Les poignées de son pullover sont usées et une maille affilée le long de son bras gauche. Dans « Aucun de nous ne reviendra » de Charlotte Delbeau, le récit de la déportation est presque entièrement au présent. aucune borne chronologique. Seule, l'ouverture indique rue de l'arrivée, rue du départ, sorte de chapitre introductif hallucinatoire qui me rappelle le perec et le texte de W où insensiblement l'île destinée aux sportifs se transforme en camp d'extermination. Les titres des chapitres que je nommerais plutôt des chants, à l'instar du poème de Hitchcock à Nelson, le chant du peuple juif assassiné, « Dusslid finemois geharget njedischen volk ». Ces chants se répètent souvent avec quelques variantes. Un jour, le même jour, le jour ou encore la nuit, le matin, le soir et peuvent désigner sans jour, sans nuit ou sans matin. Trois chants ont pour titre l'appel. Tout ceci pour signifier d'une part que tout repère chronologique est totalement aboli et que d'autre part, lorsque Charlotte Delbeau rédige son témoignage en 1946, il ne paraîtra que près de 20 ans plus tard, en 1965, le temps d'après n'est qu'un long étirement de celui du camp où, écrit-elle, « Chacune meurt mille fois sa mort ». Marceline Loridan parle de la permanence du camp en nous, nous l'avons tous dans la tête et ce, jusqu'à la mort. Ou encore, la guerre terminée, nous rongeait toujours de l'intérieur, toujours ce présent qui n'en finit pas d'être. Ainsi, dans Un jour, Charlotte Delbeau décrit un squelette de femme qui danse. L'insoutenable de ce passage se poursuit après la guerre lorsque l'auteur ajoute « Et maintenant, je suis dans un café à écrire cette histoire car cela devient une histoire ». Ce récit, qui a probablement pu se répéter plusieurs fois, s'inscrit dans un présent paradoxalement continu et figé puisqu'il poursuit son infinie répétition à travers l'écriture et devient de façon dérisoire une histoire. Dans le non-temps intitulé « Le lendemain, alors que les déportés par centaines sont immobilisés lors d'un appel, je cite Charlotte Delbeau, « La lumière est immobile, nous sommes dans un milieu où le temps est aboli, nous ne savons pas si nous sommes. Non seulement le temps n'existe plus, mais c'est la planète elle-même qui s'immobilise puisque la lumière est sans mouvement. Et dans cet espace-temps qui a cessé d'être, les hommes eux-mêmes en arrivent à douter de leur existence. Chez Ida Fink, le temps est affecté par la métamorphose qui frappe le quotidien des habitants de la petite ville et nous sommes après juin 1941, après la rupture du pacte Ribbentrop-Molotov. Le temps perd ses unités de mesure classiques. Je cite Ida Fink, « En fouillant aujourd'hui dans les décombres de ma mémoire, je l'ai retrouvé frais, intact. Il avait échappé à l'oubli, ce temps qui ne se mesure pas en moi, mais en un seul mot. » Nous ne disions plus par un beau mois de mai, « Im wunderschönen monat mai » extrait d'un célèbre poème de Heine, mais après la première action ou après la seconde ou avant la troisième, nous avions d'autres mesures du temps, tirées de la nouvelle un fragment du temps. Or, non seulement le temps a perdu ses repères d'avant, mais il mélange le passé, le présent, le futur, dans le corps même de plusieurs nouvelles au point que le futur dans le passé n'est plus une figure grammaticale. L'écrivain anticipe dans un récit au passé ce qui adviendra bien plus tard, alors que les personnages sont en train de vivre les événements au présent. « Couchées dans l'herbe, écrit Ida Fink, nous ne disions pas un mot, guettant le passage du train parce qu'alors nous saurions que tout était fini, bien que nous ne saurions pas encore qui ce train emporterait ni qui serait sauvé. » Les jeunes filles travaillant dans la forêt vivent par anticipation le passage du train qui emporte leur famille, leurs amis vers la mort. L'attente est d'autant plus insupportable qu'elles ignorent qui sont les victimes désignées pour ce convoi. Le thème de la déshumanisation qui affleure dans toute la littérature des camps revient de façon lancinante dans la prose poétique de Charlotte Delbeau. Dans un premier temps, l'esprit et le corps se scindent en deux. Le chant, intitulé « Le même jour » décrit le retour du camp après une station prolongée dans le froid de la plaine, dans le gel. Nos corps marchaient en dehors de nous, possédés, dépossédés, abstraites. Nous étions insensibles, des automates marchaient, des statues de froid marchaient. Marceline Loridan écrit dans un registre analogue « Là-bas, on perd d'abord les repères d'amour et de sensibilité. On gèle de l'intérieur pour ne pas mourir. Là-bas, tu sais bien comme l'esprit se contracte, comme le futur dure cinq minutes, comme on perd conscience de soi-même. le gel physique qui dépossède du corps ou le gel intérieur opèrent de la même façon et aboutissent à la perte de conscience individuelle. Le poétier des Chavromsot-Skever évoque lui aussi cette mort dans la vie. Son poème « Les Juifs gelés » composé en juillet 1944 au plein cœur de l'été est une vision dans laquelle toute vie est irrémédiablement prise dans les raies du gel. Ils sont couchés sans un souffle bleuï de marbre mais la mort n'est pas installée dans leur corps car leur esprit gelé quelque part lui encore comme est pris dans la vague gelée un poisson d'or. Ils ne parlent pas, ne se taisent pas, chacun pense, le soleil glacial gît lui aussi dans la nuit. Chez Ida Fink, la déshumanisation se produit même en l'absence totale des bourreaux. Zosia, enfant pendant la guerre, a vécu seule deux ans dans une grange à se nourrir de racines et de pommes de terre. Elle a tout oublié jusqu'à son nom même et vit complètement seule. Je cite encore « Moi, personne ne m'a battu, personne ne m'a torturé. Je n'ai jamais vu un seul Allemand mais c'est comme s'il m'avait tué. Je ne suis plus la même. Mon prénom, mon nom, ma date de naissance ne sont pas à moi. Je ne sais rien de ce qui s'est passé avant ni qui j'étais. Je ne sais rien. Alors, c'est comme si je n'existais pas. Vous avez déjà vu quelqu'un que la guerre a tué et qui vit. ainsi, cette guerre est capable de tuer sans même tirer un seul coup de feu. La destruction de l'identité de l'individu est perçue comme aussi cruelle que la mort elle-même. Et lorsque les rescapés des massacres reviennent de la forêt, ils apparaissent comme des âmes errantes venues de l'au-delà. Le premier à revenir, écrit toujours Ida Fink, fut Chaim le menuisier. Jadis grand, large d'épaule, il était maintenant ratatiné et desséché. Ses vêtements étaient en lambeaux et surtout, il n'avait plus de visage. Chaim le menuisier n'avait plus de visage. On raconta par la suite que dans la forêt de son visage brillaient des yeux sans expression comme s'il était aveugle. Ainsi, narrateur ou personnage d'autofiction, l'individu semble se dissoudre peu à peu jusqu'à devenir ombre ou fantôme. Charlotte Delbault, dans sa dernière lettre, je crois, à Louis Jouvet, dans Spectre, mes compagnons, écrit « A Auschwitz, le héros est anonyme, tristement anonyme, l'héroïsme perdu et celui qui avait franchi le seuil était mort déjà aux autres hommes. Ainsi pour moi mourut Alceste. Ainsi mourut même son ombre qui disparut dans la brume du matin. Climat de l'inhumain, lumière dissolvante. La part de cette lumière était grande dans l'anéantissement des personnages. Sont-ils inadaptables ? Perdent-ils leur existence quand on les arrache à ceux qui les entourent ? Je ne sais. Je sais seulement que Mme Bovary ne s'est jamais hasardée dans les marais d'Auschwitz. Ainsi Maria, le double d'Anna Langfuss dans les bagages de sable, est inadaptable au monde dans lequel elle survit. Elle vit dans cet espace-temps entièrement dévoué aux morts et cette fidélité détruit son intégrité psychique. Dès la deuxième page du roman, elle projette aux côtés de ses disparus. elle se projette. Ils sont assis tous les trois dans la pénombre, sur les deux chaises et sur mon lit. Ils tournent vers moi des visages vidés de toute expression, des masques préparés pour une éternelle attente. Dans mesure de nos jours, lors du voyage de retour vers la France à la fin de la guerre, Charlotte Delbault regarde ses camarades survivantes, je cite, « se transformer sous ses yeux, devenir transparente, devenir floue, devenir spectre ». Elle en conclut que la disparition progressive de ses compagnes signifie qu'elle-même est aussi transparente, aussi irréelle, aussi fluide qu'elle, si je les confonds, si je confonds les mortes et les vivantes, avec lesquelles suis-je, moi ? Ainsi demeure la solitude absolue dans un entre-deux qui n'est plus la vie et pas encore la mort. Le souvenir qui devient oubli fait également partie de cette déshumanisation. Ainsi, lorsque Marceline Loridan écrit dans le texte « Kadish » qu'elle dédie à son père, qu'elle revoit le mot que ce dernier lui a fait passer au camp, mais qu'à part la première ligne, ma chère petite fille, et la dernière, la signature « Shloime », elle est incapable de se souvenir du contenu de la lettre. Je cherche et je ne me rappelle pas, je cherche, mais c'est comme un trou et je ne veux pas tomber. Le camp ôte la mémoire et dans le même temps, il imprime un souvenir indélébile, ainsi Charlotte Delbeau écrit dans le chant final d'Aucun de nous ne reviendra intitulé « Printemps ». Le printemps chantait dans ma mémoire, dans ma mémoire. Ce chant me surprenait tant que je n'étais pas sûre de l'entendre. Et quatre pages plus loin, ma mémoire est plus exempte qu'une feuille d'automne, ma mémoire a oublié la rosée, ma mémoire a perdu sa sève, ma mémoire a perdu tout son sang. La nature elle-même, nous l'avons déjà constatée dans les épisodes du gel, est loin d'être solidaire des déportés. Mais ce trait est encore accentué avec l'arrivée du printemps, annonciateur de renouveau et de la douceur de vivre dans le monde d'avant. La vision d'une tulipe dans le chant intitulé « La tulipe », d'aucun de nous ne reviendra, évoque le souvenir de la tendresse et aide les déportés pour un jour. Tout le jour, nous rêvions à la tulipe. Au fond du fossé que nous creusions, la tulipe fleurissait dans sa corolle délicate. Mais lorsqu'il s'avère que la fleur s'épanouit sur la fenêtre de la maison du SS commandant de la pêcherie, les sentiments d'autrefois sont proscrits sur le champ. Nous avons haï notre souvenir et cette tendresse qu'il n'avait pas encore séché en nous. Dans la nouvelle Didafink, Jean-Christophe, la vitalité de la forêt semble défier la mort alentour. Dans la forêt régnait un silence profond. Il n'y avait pas d'oiseaux mais les arbres et les fleurs embaumaient. Aucun bruit ne nous parvenait. Ce silence était horrible. Nous savions que là-bas, en ville, retentissaient des coups de feu et que des gens criaient, pleuraient. Nous savions que c'était l'abattoir et nous, nous étions parmi les clochettes, les noisetiers, les pâquerettes et d'autres fleurs très jolies aux couleurs éclatantes. C'était le plus horrible. C'était aussi horrible que d'attendre le passage du train. La mort fait irruption dans la vie d'une façon tragiquement prématurée alors même que la nature invite à l'amour. Une toute jeune fille demande à son amie de lui raconter sa relation amoureuse car elle n'aura pas le temps de savoir ce qu'est l'amour un après-midi sur l'herbe ou bien une fillette ne connaîtra jamais le plaisir d'aller à l'école un matin de printemps. Dans le chant Dimanche, Charlotte Delbeau relate le récit effroyable d'une course imposée par les SS aux déportés où celles-ci doivent apporter de la terre dans leurs vêtements et la déposer dans ce qui constituera un futur jardin. Le texte est martelé, percussif, dans un rythme littéralement infernal et étourdissant pour le lecteur. Plusieurs des camarades y perdent la vie. En guise de conclusion à ce chapitre, deux phrases d'une cruauté et d'une ironie terribles. Le ciel était bleu, le soleil retrouvé. C'était un dimanche de mars. Le poète hébraï Krayim Rahman Bialik utilise déjà ce topos dans la longue et l'égie qu'il compose à la suite du pogrom de Kishinev en 1903. Alors que tout autour n'est que meurtre et massacre, devant toi les acacias en fleurs diffuseront dans tes narines leurs parfums. Malgré toi cet encens étrange apportera la joie familière du printemps. Un soleil radieux te fendra le corps comme pour railler ton malheur car Dieu convia le printemps et le massacre à la fois. Le soleil brilla, l'acacia fleurit et l'égorgeur égorgea. Il y aurait encore bien d'autres thèmes à évoquer. Annie Dayan en a cité quelques-uns. Les scènes émouvantes de solidarité et de soutien entre les femmes comme si j'avais pleuré contre la poitrine de ma mère évoque Charlotte Delbault. La mention du nom de chacune afin de ne pas oublier qu'elles furent. La hantise de la trace, le souvenir du dernier convoi avant l'extermination finale du ghetto et bien sûr l'écriture, la prose poétique lyrique de Charlotte Delbault, la langue chaleureuse et familière de Marceline Lauridan, le style travaillé et tourmenté dans la langue fousse, la délicatesse et la retenue d'Ida Fink. Toutes ces écritures méritent bien une étude comparée que nous ne manquerons pas de proposer lors d'une prochaine rencontre. après ce que l'on pourrait appeler une sorte de lecture en éventail de toutes ces amorces d'études et d'écriture, nous allons nous centrer donc sur le personnage, l'écrivain qui est au cœur de cette séance, donc Charlotte Delbault. et je donne la parole à Paul Gradevold qui va introduire cette étude spécifique de Charlotte Delbault et nous continuerons dans les deux interventions suivantes à nous centrer sur cette belle écriture et ce beau personnage. Merci. Bien. Merci. Ma tâche sera donc un peu différente au sens où ma mission est d'essayer de rappeler comment le parcours de Charlotte Delbault s'associe à cette écriture singulière qui a été déjà extrêmement bien mentionnée. Je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit. Ça me semble inutile. Peut-être donc reprendre par la chronologie en rappelant déjà quelques traits originaux. Pas exclusifs mais originaux. Charlotte Delbault commencera à écrire en se voulant auteur littéraire seulement au retour des camps. Elle avait écrit avant mais pas avec cette ambition-là pas avec cet horizon-là. Deuxièmement Charlotte Delbault est une femme qui est issue d'un milieu populaire mais qui a travaillé avec Louis Jouvet très directement comme son assistante et pas simplement un travail de secrétariat mais elle faisait notamment la reprise en sténo puis en rédaction pleine de ses cours en fait d'une moitié de ses cours de théâtre. C'est grâce au travail de Charlotte Delbault qu'aujourd'hui encore dans les écoles de théâtre on a les leçons de Jouvet. C'est donc une femme pour laquelle la littérature représente ce qu'on pourrait imaginer de plus élevé non seulement esthétiquement mais moralement et avec une médiation très forte par le théâtre et par la personne de Jouvet. Pour elle donc écrire signifie quelque chose d'assez particulier et en tout cas d'extrêmement exigeant. C'est ce qui explique aussi qu'elle mettra du temps avant d'essayer de faire publier son texte écrit en 46 qui a déjà été mentionné aucun de nous ne reviendra. Bien ce qui me semblait intéressant aujourd'hui c'est d'essayer de montrer en quoi on pouvait comprendre que cette écriture était une des dimensions du caractère de résistante de Charlotte Delvaux qui est quelqu'un dont toute la vie a été marquée par la résistance. Mais ça a bien surpris des formes différentes. On pourrait parler d'une passion résistante et d'ailleurs ça se retrouve aussi dans le fait que quelquefois elle s'en est voulu de ne pas avoir résisté a posteriori sur certains points. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était porté par ça ça lui a valu sans doute en bonne partie d'ailleurs son isolement et le fait que c'est quelqu'un qui n'a pas connu une célébrité immédiate qui n'a pas été invité dans les milieux littéraires qui a réussi à trouver sa petite place mais qui n'a pas eu l'écho qu'elle a aujourd'hui ici de son vivant de cette façon là et ça c'est tout à fait singulier pour vous donner une idée j'ai été vérifier le nombre d'exemplaires d'aucun de nous ne reviendra dans l'édition de 65 dans les bibliothèques universitaires françaises il y a neuf bibliothèques universitaires qui l'ont trois en province Strasbourg Lyon Nantes terminé le reste en région parisienne ça veut dire pas toutes les bibliothèques universitaires de la première édition ensuite bien sûr il y en a plus donc ça vous donne juste une indication de ce que ça représentait que faire ses choix quand elle les a fait bien brièvement on vous l'a dit elle est née en 1913 dès la première partie des années 30 elle s'engage en tant que militante dans le mouvement communiste pour l'instant moi j'ai jamais vu de preuve qu'elle ait eu sa carte au parti communiste même s'il y a des documents qu'il évoque toujours est-il qu'elle était aux jeunesses communistes c'est sûr et toujours est-il qu'en 1936 elle se marie le 17 mars avec Georges Dudac qui était un personnage extrêmement important au parti communiste c'était un des hommes qui faisait le lien avec les milieux intellectuels c'est lui qui se traitait avec Paul Nizan c'est lui qui se traitait avec Aragon c'était un homme clé qui est mort je vous narrerai comment qui était le mari de Charlotte Delbeau et elle lui a voué toute sa vie un amour puis un attachement particulièrement fort et marquant donc là on a une première personnalité masculine qui entre dans sa vie mais vous le verrez même face à lui elle est capable de résister surtout cet engagement communiste à l'époque c'est déjà une résistance face à l'ordre social inutile de développer plus mais cette résistance falloir parce que quand elle est mariée à Dudac Dudac est quand même quelqu'un qui est envoyé par l'international communiste à Moscou ensuite à Bruxelles donc c'est pas un petit responsable c'est quelqu'un qui a une vraie implication dans l'international communiste et pendant la guerre elle résistera en bénéficiant de réseaux internationaux c'est pas on n'a pas à faire avec Dudac un personnage complètement de second rang on vous l'a dit elle a travaillé avec Jouvet à partir de 37 et là la première chose qu'il faut dire pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas Louis Jouvet c'est que c'est une des rares femmes qui a résisté aux avances de Jouvet ce qui semble-t-il était singulier et sans doute peu facile mais aussi en travaillant avec Jouvet elle prolongeait quelque chose qu'elle avait déjà eu par le biais de son implication dans le mouvement communiste à savoir la résistance par la culture et l'émancipation culturelle et ça chez elle c'est quelque chose qui a été très très fort et quand elle va suivre Jouvet elle va le suivre à fond c'est-à-dire que les allemands arrivent à Paris Jouvet quitte la ville elle aussi met moins longtemps elle va très largement contribuer à la réouverture du Tête de l'Athénée ensuite elle va contribuer parce qu'elle maîtrise l'allemand en négociation avec les allemands à plusieurs épisodes pour pouvoir organiser les tournées à l'étranger en Suisse d'abord et en Amérique latine ensuite et ce qui est intéressant toujours dans le thème de la résistance à Jouvet en tant que chef c'est que à l'été 41 elle a des disputes extrêmement violentes avec lui pour obtenir le droit de revenir en France résister et je rappelle qu'à l'été 41 Stalingrad n'était pas envisagé l'Afrique du Nord n'était pas encore aux mains des alliés donc venir résister à ce moment là c'est effectivement en termes de survie parce qu'il y a de plus raisonnable disons-le et elle va faire ce choix elle va l'imposer à Jouvet elle va ici faire une comment dire preuve d'un caractère tout à fait étonnant ça se prolonge pendant la période de résistance je passe sur l'épisode sympathique où un de ses camarades de sa troupe la dénonce alors qu' elle revient en France ce qui est important c'est qu'elle a été arrêtée par les services français de la police les brigades spéciales mais pas parce qu'elle-même aurait été imprudente elle a été une remarquable clandestine quand les policiers entrent dans le logement qu'elle occupe avec Georges Dudac ils ne s'attendent pas à la voir ils n'avaient pas repéré qu'elle était là ce qui en termes techniques dans une époque pareille dans Paris occupée est remarquable c'est quelqu'un qui avait une discipline une capacité d'organisation tout à fait singulier donc cette femme est arrêtée le 2 mars 42 avec son mari son mari est exécuté le 23 mai 42 au Mont-Valérien on vous racontera sans doute tout à l'heure la façon dont elle a repris sous forme théâtrale le récit le récit de leur dernière rencontre à 6 heures du matin avant qu'on envoie son mari de la santé au Mont-Valérien mais ce qui est fascinant pour la période qui suit c'est-à-dire celle qui va du 23 mai 42 jusqu'au 23 janvier 43 où elle va prendre le train le 24 janvier vers Auschwitz c'est qu'elle va réussir à continuer à résister y compris à la perte de l'homme qu'elle aime et qu'elle aimait de façon vraiment profonde et intense et donc cette femme qui a perdu l'homme qu'elle aimait elle se retrouve en prison résiste avec ses camarades en prison à Romainville arrive à Auschwitz et là on est dans un contexte où la notion de résistance change de valeur elle change de valeur tout simplement parce que même si il faut bien comprendre une chose Charlotte Delbault n'est pas juive le convoi avec lequel elle arrive à Auschwitz est ce qu'on peut appeler un accident statistique c'est le seul convoi de non-juifs résistants largement communistes de femmes qui arrivent à Auschwitz je n'ai pas encore lu une seule explication convaincante de pourquoi elle était arrivée à Auschwitz c'est très étonnant toujours dit-il que bien évidemment elle ne pouvait pas comprendre maintenant ce qui se passait c'est logique et que ce qu'il faut bien saisir c'est qu'elle arrive au moment de Stalingrad au moment où les allemands sont dans une espèce de furie de revanche et où l'essentiel des 230 membres du convoi on peut passer à 229 une première personne est morte dans le train l'essentiel des 229 des 329 personnes qui restent des 229 personnes qui restent est morte pendant les deux premiers mois tout simplement à cause des mauvais traitements on a mentionné la course il y en a eu bien d'autres et la résistance dans un dans un tel contexte est différent ça ne se pose plus du tout de la même façon que dans la prison de Romainville la prison de Romainville c'est un peu le prolongement de la résistance dans la vie civile qu'on avait avant les communistes savaient qu'ils pouvaient aller en prison très facilement là on est confronté à une possibilité de mort immédiate pour de multiples raisons et ce qui change là ce qui lui arrive c'est que ses propres camarades lui indiquent que comme elle elle sait du théâtre comme elle a contribué à beaucoup pour les jeunes les plus jeunes elle leur a récité du théâtre elle leur a raconté des tas de choses etc elle est investie par les autres d'une mission plus ou moins claire mais il y a une espèce de contrat à la fois charnelle on a parlé de la solidarité entre femmes et de la dimension corporelle que ça pouvait avoir imaginez un appel 3h du matin à Auschwitz en février il fait moins 10 vous survivez pourquoi parce que les premières tournent avec les secondes etc et donc les gens qui sont placés là où ils sont placés au départ acceptent de bouger pour qu'il y ait un maximum de chance pour qu'on survive on survit parce qu'on prend soin du corps de l'autre malgré les diarrhées enfin je ne vais pas évoquer toutes les horreurs qu'on pourrait évoquer donc Charlotte Delbo à partir de ce moment là est dans une situation différente parce que c'est presque l'inscription dans le corps et dans on ne sait même pas si c'est de la mémoire effectivement c'est par là que va passer la résistance et là c'est vraiment quelque chose de tout à fait différent pour passer un peu vous comprendrez que après ces premiers mois très très difficiles elle va peu à peu pas se recomposer qu'elle va beaucoup souffrir elle va avoir des maladies etc mais la période qu'elle va passer à Rice-Co je ne sais pas combien d'entre vous connaissent à Auschwitz assez bien elle était au départ donc à Birkenau elle arrive à Rice-Co qui est un petit bout de camp d'Auschwitz qui est à 2-3 kilomètres de là-bas où on cultivait une plante qui s'appelle du coxagis qui était censée pouvoir faire du caoutchouc donc les nazis avaient besoin d'un personnel qui n'était pas malade qui était propre et qui mangeait un minimum donc elle a réussi malgré l'étiquette à Auschwitz du camp à cet endroit-là à pouvoir un peu respirer et éviter la mort même si j'ai trouvé une trace de passage à l'infirmerie à Rice-Co visiblement pour quelque chose qui avait l'air d'être liée à des diarrhées mais elle s'en sort elle sort d'Aravensburg très très affaiblie elle ne pourra plus d'avoir d'enfant elle arrive en France donc le 25 juin 1945 à l'hôtel du Tessia elle est tellement affaiblie qu'elle va aller en sanatorium en 1946 en Suisse c'est là où elle va écrire aucun de nous ne reviendra où elle va publier d'ailleurs dans Annabelle deux morceaux qui vont ensuite reprendre leur place dans le livre aucun de nous ne reviendra mais ce qui est très très important c'est qu'elle peut résister à l'oubli elle réussit peu à peu à imposer la sortie de ce qu'elle a décrit dans un autre extrait comme le fait que les femmes qui étaient avec elle dans l'avion de retour devenaient diaphane tout le monde devenait presque transparent dans l'avion même alors qu'elles étaient là et qu'on était dans la perspective de l'après et pas de la mort immédiate par exécution donc on est dans une situation où Charlotte Delbeau va réussir en elle-même à maintenir cette espèce de contrat du camp en termes de mémoire et la question qui s'est posée à elle mais elle a résolue dès 1946 c'est l'écriture à savoir comment écrire et dès le départ elle a choisi d'écrire autrement que tout ce qui pouvait être écrit en mélangeant la prose et la poésie en quelque chose qui n'a pas tellement d'équivalent vraiment je conseille de la lire et en essayant de répondre à cette déshumanisation par une écriture extrêmement concrète de comment ça procède et en redonnant les noms et en redonnant non pas les lieux c'est à dire on n'est pas dans le récit on n'est pas dans le témoignage au sens judiciaire on est dans une forme de restitution presque existentielle et compactée c'est pour ça que c'est extrêmement puissant à mon sens et donc pour reprendre le fil de la résistance et ne pas excéder le temps Charlotte Delbeau est caractérisée par le fait qu'elle va dans les années à partir de 47 travailler à Genève en étant à l'ONU bien payée mais que par deux fois au lieu de rester dans le confort elle va le quitter elle va aller en Russie URSS de l'époque elle lisait encore à Genève l'humanité assez régulièrement donc il faut bien voir ce que ça représentait pour elle elle va en Russie elle en revient elle tire un livre de témoignages qui ne sera pas publié mais qui est extrêmement critique ce qui va lui valoir de la part des communistes déjà un début de problème en 60 elle quitte l'ONU parce qu'elle est visiblement mécontente de la guerre d'Algérie et donc là encore elle quitte une situation relativement confortable à Genève elle passe en France pour publier les belles lettres qui est un livre paru en 61 qui attaque les violences de la guerre d'Algérie mais pas en soutien du FLN pas comme les manifestes qui à l'époque sont signés en France en tant qu'elle en tant qu'individu elle a une démarche tout à fait spécifique qui revient à s'opposer aux racines mêmes de la violence en dénonçant quand on lit bien ce texte à la fois les illusions communistes et les illusions du FLN qu'elle n'a pas soutenu ce qui la met dans une position bien sûr d'isolement assez joyeux c'est le moment où elle va travailler pour Henri Lefebvre qu'elle avait déjà connu avant un philosophe communiste sociologue avec qui elle va travailler pendant quelques années jusqu'à ce qu'il se fâche et on arrive après 61 à 65 où là elle va publier Aucun de nous ne reviendra et elle va publier Le Convoi qui est justement la donnée des noms et donner des vies à des gens qui n'en avaient pas c'est ça le principe de ce livre qui est une prosopographie mais surtout ça réaffirme une sororité passée et peut-être en partie dépassée c'est une forme de retour sur la honte de la survivante à laquelle elle est très confrontée et sur laquelle elle revient dans différentes oeuvres et c'est surtout quelque chose de passionnant et qui va se comment dire se nouer encore plus fortement à la fin des années 60 début des années 70 quand elle va sortir ces deux autres volumes sur Ravensbrück et sur Le Retour qui vont former la trilogie d'Auschwitz et où elle va développer son théâtre et ça aboutit à une dernière forme de résistance qui est marquée par la solitude littéraire le refus du témoignage en tant que témoignage et une résistance à l'idée de victimisation et de victime elle ne c'est tout à fait intéressant Charles Delbault c'est quelqu'un qui aimait bien les voitures de sport les fourrures et qui partait du principe que l'argent des allemands qu'ils avaient versé en compensation n'avait pas de raison d'en vivre tristement ce qui vous prouve une forme quand même assez particulière de vision donc pour conclure je dirais donc qu'elle elle résista à la fois aux hommes face aux hommes pour les hommes ou avec eux qu'elle tenta de s'imposer par le théâtre et que c'est grâce au monde du théâtre que nous sommes ici parce que en 1995 alors que le renom de Charles Delbault était certes important mais quand même grâce à Claude Alice Perrot qui va bientôt remplacer sans doute à cette place il y a eu des manifestations à travers toute la France autour de ses oeuvres et notamment de sa trilogie d'Auschwitz et ça ça a été organisé par le monde du théâtre et ça c'est très très intéressant parce qu'il y a un aller-retour ici entre le théâtre et la littérature qui est je pense assez unique pour ce que j'en sais pour finir elle avait un regard sur la société qui était tout à fait acerbe ses plaies sont restées ouvertes et je voudrais revenir juste sur un point après la guerre elle n'a jamais réussi à pouvoir retrouver le corps de son mari la dépouille de son mari et d'une certaine façon comme le disait Catherine Coquio que vous connaissez sans doute il y a chez Charlotte Delbo cette façon de porter le rôle de pleureuse de la tradition antique qui est extrêmement présent et c'est impressionnant parce que là on a une tradition antique et en même temps on a un regard socialement et politiquement émancipateur dans un mélange assez unique en son genre et vraiment d'une part je pense que ce sens de la résistance nous oblige encore aujourd'hui et deuxièmement pour ceux qui ne l'auraient pas fait il faut vraiment lire Charlotte Delbo merci de votre attention merci Paul Gradpol j'ajouterais peut-être deux choses on a cité le texte de Catherine Coquio où elle évoque en effet ce rôle vous dites de pleureuse le titre de cet article c'est justement les Antigones les Antigones et c'est au cours de ce colloque que Livia a bien voulu citer femme dans la violence de l'histoire que Catherine Coquio avait développé ce très beau texte deuxième remarque concernant le livre de Paul Gradvol je voudrais dire qu'il y a une dimension de son propre de sa propre biographie à laquelle peut-être il n'a pas fait allusion sur laquelle il n'a pas assez insisté c'est à dire que ce livre sur Charlotte Delbo moi j'aurais pu l'intituler Charlotte Delbo dans l'histoire ou Charlotte Delbo puisque dans la première partie du livre avant la avant l'arrestation il y a un travail tout à fait passionnant sur les méthodes de filature de la police française la manière dont les différentes personnes qui étaient filées se mettaient à porter le nom de la station de métro par exemple où elle s'était donnée rendez-vous ainsi les personnages qui sont filés vont s'appeler Pont-Marie Châtelet jusqu'au moment où les recoupements sont faits et de la même manière je voudrais un tout petit peu synthétiser dans la dernière partie donc au retour d'Auschwitz ce sont aussi ça a été évoqué mais c'est les grands problèmes politiques de son temps où elle prend position on a parlé de la guerre d'Algérie on a parlé du communisme j'ajouterai peut-être ceci si vous le permettez c'est qu'il me semble que dans beaucoup de cas de femmes qui ont été au camp et qui en sont revenues une partie de l'expérience a pu éveiller une forme d'inquiétude je dirais de vigilance quand pensez à Simone Veil qui va visiter les prisons de femmes pour voir comment sont traités les gens dans les prisons on voit cette vigilance particulière de Charlotte Delbault ou de David Rousset par exemple au camp voilà il me semble qu'il y a ces deux dimensions il ne me reste qu'à remercier nos deux intervenants et puis voilà nous allons changer de panel voilà deuxième séquence de notre approche de Charlotte Delbault je suis là avec deux femmes qui je crois chacune à sa manière ont beaucoup fait vraiment pour que Charlotte Delbault puisse occuper la place qui lui revient à la fois dans notre mémoire et je crois au niveau des lettres françaises et des lettres tout simplement chacune à sa manière puisque le projet de ces journées était dans un premier temps d'entendre et d'interroger disons ce qu'on pourrait appeler des spécialistes d'une oeuvre ou des critiques mais dans un deuxième temps pour chacune des séances d'interroger des artistes des écrivains et en leur demandant ce que la rencontre avec Charlotte Delbault avait pu déclencher chez elle nous aurions dû compléter d'ailleurs en ajoutant en essayant d'évaluer ce que leur rencontre avec Charlotte Delbault a pu susciter comme reconnaissance justement pour Charlotte Delbault alors je les présente très rapidement Guylaine Dunant est essayiste et écrivain donc en tant qu'auteur elle a publié chez Gallimard l'impudeur la lettre oubliée scène elle a publié chez Grasset en 2007 un effondrement et comme vous le savez son essai sur Charlotte Delbault la vie retrouvée parue il y a quelques mois en 2016 a reçu le prix féminin de l'essai et je crois a participé à ce que nous attendions nous étions beaucoup à attendre une redécouverte redécouverte relecture de Charlotte Delbault à ma droite Claude Alice Perrot qui est comédienne metteur en scène directrice co-directrice de la compagnie de théâtre les bagages de sable et je pense que vous n'êtes pas sans vous apercevoir les uns les autres que les bagages de sable sont justement le titre du très beau livre de Anna Langfuss dont on vous a parlé un peu plus tôt et que nous voyons déjà se dessiner je crois une approche d'un certain domaine d'une certaine écriture de femmes je crois d'ailleurs que Alice Claude Alice Perrot a passé pour un diplôme de l'école des beaux-arts de travailler sur l'identité féminine voilà il y a comme ça des continuités alors le travail de Claude Alice Perrot elle l'expliquera beaucoup mieux que moi puisque c'est un travail à la fois collectif et personnel il me faut quand même rappeler elle en dira davantage qu'elle a organisé une nuit de lecture des textes composant la trilogie que cette lecture a été réalisée la même nuit dans 154 communes et c'était des communes auxquelles appartenaient ou étaient nées les 229 femmes qui furent déportées avec Charlotte Delbault donc une nuit de mémoire de reconnaissance je sais qu'il y a eu un film peut-être allez-vous nous parler du sort un peu triste de ce film et puis il y a le montage de pièces de théâtre c'est donc pour l'une et pour l'autre un très long travail pour pour vous Guylaine je crois que c'est sept ans de travail sur le texte pour Claude Alice à peu près 20 ans qu'elle s'occupe de voilà Charlotte Delbault donc nous sommes face à des travaux et une fréquentation de longue haleine alors Guylaine je vais peut-être poser à chacune d'entre vous une première question à laquelle vous répondez si vous en avez envie mais qui est une amorce comment Guylaine comment avez-vous rencontré ce texte de Charlotte Delbault et comment se fait-il qu'il ait tout de suite fait sur vous cette impression majeure merci merci j'ai rencontré l'oeuvre de Charlotte Delbault et je dois dire qu'elle m'a fait un effet extrêmement fort en tant qu'écrivain je l'ai rencontré assez tard dans ma vie et ce qui m'a et je n'ai jamais pensé quand je l'ai lu et quand j'en ai été très frappée que j'aurais la force ou même donc la capacité de me dire que je pourrais écrire sur elle c'est venu encore bien plus tard l'oeuvre de Charlotte Delbault quand je l'ai lue j'en ai été tout à fait saisie parce que elle a eu cet effet sur moi que je n'avais pas reçu en lisant les autres livres sur la catastrophe d'Auschwitz les livres de Primo Levi ou ce qui est différent d'Auschwitz mais sur le camp de concentration le livre de Robert Antelme qui a eu une très grande importance dans ma vie ces livres-là je pourrais lire aussi l'oeuvre d'Imre Cartèche qui a eu beaucoup d'importance aussi il y en a beaucoup que je peux citer mais avec aucun il ne s'est passé ce qui s'est passé lorsque j'ai lu Charlotte Delbault et si je résume enfin si je dis en quoi l'effet fut extrêmement frappant comme expérience de lecture c'est que c'est le premier la première oeuvre littéraire qui m'a raccordée avec laquelle j'ai eu ce sentiment d'être raccordée avec ce qui avait eu lieu à Auschwitz et d'avoir senti en moi qu'elle raccommodait ce que j'appelle ce trou que fait dans mon humanité la catastrophe d'Auschwitz ce qui s'est passé à Auschwitz et je crois alors quand j'ai quand j'ai décidé de ce livre enfin quand j'ai décidé d'écrire sur Charlotte Delbault avec cette envie de me dire mais je veux tellement la faire connaître c'était en tout début de 2010 et à ce moment là elle était si peu connue c'est à dire qu'on citait toujours le nom de Primo Levi de Robert Antel d'Immere Cartèche d'Elie Wiesel aussi oeuvre très importante mais presque jamais d'elle le remarquable travail qui avait été fait par Claude Alice Perrot avec Bagage de Sable en 1995 qui avait ressuscité pour la première fois l'oeuvre de Charlotte Delbault celui-ci était retombé enfin les faits en étaient retombés un peu voilà et son nom était retombé dans l'oubli donc il y a eu une sorte de ferveur qui m'a prise et j'ai eu envie de faire un portrait d'elle et surtout d'essayer de parler de son oeuvre et du pouvoir qu'elle donnait à la littérature et notamment ce qui s'est avéré pour moi ça a été une envie de montrer comment les événements de sa vie ont eu un effet évidemment sur son écriture et comment écrire a aussi influé sur sa vie alors je vais me permettre une parenthèse pardon pour moi aussi c'est une surprise que de découvrir le livre de Guylaine Dunant c'est à dire que voilà nous partageons nous partageons tous c'est toutes enfin ceux qui aimaient le texte d'Elbault cette sorte de tristesse voilà un très grand écrivain qui a une sorte de reconnaissance mitigée que l'on cite au passage il y avait quelques travaux quelques articles mais rien et puis je tombe sur le texte de Guylaine Dunant et c'est un vrai choc parce qu'à ce moment là je me dis qu'il est très rare je ne sais pas si vous en serez d'accord qu'un écrivain ait des critiques qui soient à la hauteur de son talent ou de son écriture cela arrive ça n'a pas souvent été le cas pour les témoins hommes ou femmes de la Shoah puisque la problématique était justement une problématique d'écriture qu'on ne disait pas facilement que c'était une oeuvre littéraire que eux-mêmes d'une certaine manière s'en défendait et donc ce qui frappe dans le livre je le dis peut-être en introduction puis je c'est de trouver une analyse et une écriture de critique qui soit à hauteur je dirais du texte qui est analysé et qui parfois même donne l'impression vous fait vous demander laquelle laquelle des deux est-ce que vous vous lisez donc je vais lire quelques passages peut-être pour mieux rendre compte de l'écriture il faut écrire dit-elle ce qui fut ne pas épargner la violence supportée l'horreur vue il faut l'écrire pour nous permettre d'y raccorder notre mémoire elle nous introduit dans ce surprenant mouvement d'amour qu'elle a pour écrire les femmes les hommes les corps décharnés ou morts de tous les pays d'Europe elle énumère les noms pour faire entendre l'origine et les cultures à ceux qui allaient être exterminés à ceux à qui on allait dérober la vie et dérober la mort en les trompant puisqu'on leur dérobait la conscience de leur mort Delbo rend leur humanité à nous en la donnant à voir elle permet l'humanité de notre regard et notre propre émotion alors Guylaine je reviens au questionnement lorsque nous en avions parlé vous aviez parlé de la corporealité de cette langue de Delbo le rapport au corps dans la langue est-ce que vous pourriez nous nous en parler dans l'art de Charlotte Delbo il y a une capacité de parler de ses sensations qui est tout à fait particulière c'est à travers ses sensations qu'elle va rendre l'émotion l'émotion qui l'étreint elle de là où elle se trouve de ce qu'elle voit et de ce qu'elle voit de ceux qu'on martyris mais ce qui est encore plus extraordinaire je dirais et je voudrais en parler tout de suite c'est la façon dont elle ouvre son premier livre aucun de nous le premier livre consacré à sa déportation aucun de nous ne reviendra qui est le premier qu'elle écrit en janvier 46 parce que ce n'est pas de leur arrivée à elle aux 230 compagnes qu'elle va faire la place et qu'elle va raconter aussi saisissant que fut leur arrivée aussi traumatisant que fut leur arrivée c'est 4 mois plus tard qu'elle est au camp alors que chaque jour les fumées sortent évidemment que l'odeur est là et qu'elles ont su dès le deuxième semaine ce qui se passait à l'autre bout du camp puisque les crématoires d'Auschwitz sont au bout du camp de Birkenau c'est 4 mois après que se rendant au camp de Reisco où elle n'a pas encore un logement mais où elle va travailler tous les jours entre début mai et juillet qu'un jour elles sont arrêtées quelques-unes qui habitent à Birkenau qu'elles sont arrêtées parce que par la voie ferrée un train est arrivé on arrête leur groupe qui va travailler au camp de Reisco et à ce moment-là elle voit un convoi de juifs descendre du train et ce que voit la Charlotte je dirais c'est le contre-champ de ce qu'elle sait c'est-à-dire elle, elle sait les camions pourquoi ils sont là elle, elle sait ce qu'il y a dans le hors-champ je dirais du cadre c'est-à-dire ce qui va se passer dans quelques heures et ce qu'elle va faire c'est de montrer les personnes et non pas de dire ce qui va se passer juste après ça, elle l'évoquera très, enfin, brièvement puisque ça nous le savons par contre nous, lecteurs et elle sait déjà Charlotte Delbault qu'elle écrit pour les générations futures quand loin il n'y aura même plus de témoins ce qu'elle va raconter c'est qui sont les personnes qui descendent et c'est ça que moi j'ai trouvé extraordinaire c'est qu'elle va prendre ce temps dans son écriture pour montrer les personnes dans toute leur diversité pour les montrer avec leurs vêtements pour montrer justement avec ce vêtement de là où ils ont dit juste rafler pour montrer l'accessoire pour montrer que les fillettes qui descendent et qui remontent leurs chaussettes et qui sont bien sages parce que la maîtresse leur dit de se tenir en rang elles viennent d'être raflées d'un pensionnaire et qui leur dit d'être bien sages ou de parler des grands-parents qui sont là et qui regardent hébété ce paysage qu'ils trouvent hostile mais qu'ils se disent on va bien le raconter on va bien le regarder pour le raconter plus tard à nos petits-enfants c'est-à-dire qu'elles leur prêtent un futur aussi et ce degré d'empathie qui est de décider en tant qu'écrivain de leur faire la place et donc de penser que le mouvement de l'écriture c'est aussi un mouvement de conscience et la constitution d'une conscience c'est ça une des grandes choses qui m'a attachée à Charlotte Delbeau c'est que il y a à travers toute son oeuvre la constitution d'une conscience et la façon de donner au lecteur de leur faire une place aussi parce que jamais dans les tableaux qu'elle fait et elle crée des tableaux absolument saisissants elle ne fait passer au premier plan les nazis les bourreaux n'ont pas la première place c'est ce qu'ils font c'est l'indignité du crime qu'elle montre la façon dont ils mêlent les générations la façon dont ils dénudent les mères devant les enfants par exemple et mêlant les générations ce qui est un crime partout on vous dira ceux qui ont étudié l'anthropologie et l'ethnologie qu'on respecte les générations les nazis non et Charlotte Delbault elle montre et c'est à l'intérieur du raisonnement du lecteur elle laisse cette place au lecteur de faire son raisonnement ce que j'appelle une confiance à la conscience du lecteur et évidemment personnellement comme écrivain j'ai été saisie par ce travail là c'est à dire que dans sa langue quand elle va énumérer tous les pays d'Europe aujourd'hui on dit d'Europe de l'Est mais tous les pays à l'Est de la France et d'où viennent ces convois quand elle énumère et elle fait revenir là des traces de culture de civilisation de langue c'est une façon c'est une façon de faire exister ce qui dans deux heures n'existera plus et sera assassiné et elle a une façon de commencer son chapitre qui est d'une façon extrêmement ordinaire puisqu'elle dit elle commence en disant il y a ceux qui arrivent et qui embrassent ceux qui sont venus les accompagner il y a ceux qui arrivent d'un voyage et qui cherchent dans la foule ceux qui les attendent il y a une rue de l'arrivée il y a une rue du départ et un café de l'arrivée et un café du départ on est Montparnasse on est dans un lieu ordinaire et ça c'est aussi la force de Charlotte d'Elbeau c'est de montrer que la tragédie elle est juste elle peut être juste sous l'ordinaire elle fera le contraire comme je dirais beaucoup plus tard dans mon livre de ce que faisait Giraudoux qui a pris l'amylétologie et a mis du prosaïque dedans elle au contraire elle montre l'ordinaire et va le faire accéder au solennel de la tragédie car il y a une dimension de beauté dans ces tableaux qui est une dimension de beauté solennelle et qu'elle donne entre autres par exemple lorsqu'elle va parler de l'agonie des femmes du martyr il y a une façon de décrire le ciel l'immensité du ciel de parler du blanc qui étincelle tout autour d'elle il y a quelque chose alors que tout le monde sait aussi qu'au paysage d'Auschwitz c'était d'une laideur effroyable et que si à Buchenwald il y avait une certaine grandeur du paysage Auschwitz c'était vraiment une plainte désolée mais ce que Charlotte Delbault met c'est du solennel parce qu'évidemment pour elle elle voulait écrire une tragédie à la hauteur de ce qu'elle appelle le paroxysme du XXe siècle et qu'il lui fallait cette beauté solennelle dans le texte et dans ces tableaux qu'elle crée tableaux qu'elle va créer aussi grâce au travail de Jouvet dont elle a été proche dont elle a été l'assistante et elle a vu combien avec quelques éléments du décor Jouvet inscrivait une scène et créait aussi ce que Jouvet appelait ce qu'on a appelé dans tout son travail théâtral l'illusion poétique alors ça fait étrange de parler de l'illusion poétique pour le sujet dont je vous parle mais justement c'est de montrer qu'il y a un art de la transposition et que si l'écriture est aussi un art de la transposition au théâtre Jouvet montrer que sur la scène il fallait créer cette illusion poétique pour montrer que justement on n'était pas dans la réalité mais que l'essence de ce qui était montré pouvait avoir une intensité plus forte encore pour montrer exactement ce qui pouvait faire le cœur de la vie ou le cœur de la tragédie ou le cœur de la mort ou du crime organisé Je vais rebondir peut-être sur cette question de beauté qui me semble importante de la même manière que la dimension théâtrale dont nous allons parler un peu plus tard mais bien sûr qui est là je pense par exemple à la manière dont elle va évoquer ses compagnes et la beauté de ses compagnes voilà vous avez des pages là-dessus dont elle va évoquer cette beauté qui a été détruite cette beauté qui n'existe plus que dans les yeux de ceux qui les ont connus et en même temps il y a cette dimension ce n'est même pas mémorieuse on a l'impression qu'elles voient en même temps ce qu'elles sont devenues et en même temps il y a cette tendresse qui fait qu'elle fait le lien entre ce qu'elles étaient et ces femmes souvent mourantes ou délabrées alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites Annie je vais peut-être vous suivez les pistes enfin un peu dissocier parce que d'une part quand on parle de la beauté elle est évidemment dans son écriture pour en parler et ça ne va pas toucher que les compagnes il y a un moment donné dans cet appel et justement Michel parlait plusieurs fois de l'appel et de scène d'appel le jour le lendemain et en fait il y a sept tableaux sept champs comme vous aviez cette très belle expression pour le dire qui vont parler de l'appel et il y en a trois même qui parlent de celui mémorable qui s'est passé sans doute autour du 10 février 1943 ah oui je voudrais juste faire une parenthèse et de dire aussi pour Charlotte Delbault qu'elle est de tous ceux qui ont écrit je parle des grandes oeuvres littéraires celle qui a passé le plus de temps à Auschwitz-Birkenau Imre Cartèche l'a dit lui-même que c'était trois jours Primo Levi et à la période où Charlotte Delbault y était Primo Levi au début de Si c'est un homme dit ma chance si je puis dire est d'arriver lors janvier 1944 au moment où on épargne de la main d'oeuvre et où donc le régime est un peu un peu moins terrible Charlotte Delbault arrive donc le 27 janvier 1943 et en début février l'armée allemande les nazis sont pour la première fois arrêtés je dirais dans leur avancée comme dans du beurre à travers toute l'Europe depuis 1938 je dirais sur le front russe et donc ce moment enfin où l'armée allemande est arrêtée mais il est évident que la rage que ça entraîne chez les nazis c'est sur les plus démunis qu'ils vont se retourner et c'est les déportés des camps et notamment à Auschwitz et Birkenau sur lesquels la répression va se faire et il y aura trois appels qui vont se faire au moment où les 15 000 femmes sont sorties pardon 15 chapitres 15 scènes 15 tableaux de Charles Delbault sur ce moment où elles sont sorties à 4h du matin à l'extérieur du camp jusqu'à 5h du soir et qui ensuite pour rentrer ça va être une course absolument terrible dans laquelle on va obliger les femmes à courir d'une part après être restées immobiles pendant 12h ou plus et à taper dessus et 14 du convoi vont mourir à ce moment là il y a l'autre chose dont je voudrais parler à propos de Birkenau et du séjour de Charlotte Delbault c'est par sa présence à Birkenau le camp de Birkenau était bien pire que celui d'Auschwitz c'est au procès de Nuremberg que ce sera dit par le commandant Huss lui-même qui dira qu'on leur a envoyé comme surveillante comme capot le pire rebut des surveillantes de Ravensbrück le pire rebut de l'humanité dit-il dans ces mots et on sait que les conditions des prisonnières à Birkenau étaient bien pires il n'y avait pas de sanitaire l'eau a toujours été un problème à Birkenau et notamment le surpeuplement le surpeuplement dans les baraques des juifs était encore pire que dans celles des prisonnières politiques de Birkenau mais c'est pour dire ce qui se passait à Birkenau et ce que Charlotte a vu et il y a un moment donné justement dans son oeuvre où quand elles sont à l'extérieur du camp pendant cet appel cette journée interminable où elles sont debout donc le 10 février 43 il y a une prisonnière et en haillon donc une juive puisqu'on ne donnait pas aux juifs le vêtement rayé elles étaient habillées de haillons et de véritables loques et elles traversent un fossé comme halluciné pour prendre de la neige propre pour sumecter les lèvres pour essayer de boire et elle s'arc-boute et sont elle tend une main vers les femmes qui sont là en rang désespérées pour qu'elles viennent à l'aide et en leur disant mais enfin vous êtes toutes mortes enfin ce qui est extraordinaire c'est que Charlotte Delbault par son empathie lui prête des mots qu'elle rend dans son texte donc ça c'est aussi l'art de Charlotte Delbault c'est-à-dire qu'on passe de son intérieur à elle à l'intériorité de femmes dont elle suppose mais que tout d'un coup elle nous rend là vivantes nous on on semble les voir et les écouter et elle elle s'arc-boute elle a et c'est ce qui lui rappelle avec sa colonne vertébrale qui sort de ce haillon jaune qu'elle porte de son chien Flac qui va mourir et ça c'est un moment de son enfance et ce qui est aussi très beau dans son écriture c'est qu'elle sort cette trace de l'inconscient qui rappelle ce souvenir d'enfance où pour la première fois elle a conscience de la mort parce que leur chien et elle parle de son frère qui André elle lui dit mais André Flac va mourir maman André m'a dit que Flac va mourir et ça ça affleure au texte exactement au même niveau que la description de la solennité de la plaine d'Auschwitz désolée et ça aussi rappelle qu'en 46 quand elle écrit puisqu'elle l'écrit comme elle le dit à deux personnes à François Botte et plus tard à Jacques Chancel en janvier 46 elle l'écrit avec cette zone de faiblesse extrême dans son corps puisque juste après elle va partir six mois en convalescence en Suisse donc ce qu'il parle or cette fatigue la fatigue extrême on sait que c'est comme l'alcool ou je ne sais quelle drogue c'est-à-dire que ça désinhibe et elle a du coup affleur dans son texte l'inconscient et quand elle va parler de cet effort désespéré que fait cette femme en haillons jaunes à un moment donné sa main la main de cette femme se tend vers elle pour leur demander de l'aide puisqu'elle ne peut pas remonter le fossé pour atteindre la neige propre et elle dit la main retombe comme une anémone une anémone mauve qui fane et il est évident que nous il y a l'émotion qu'on a en voyant l'effort désespéré qui s'arrête elle est proche de mourir la femme mais en même temps en lui donnant la beauté de cette image qui est de cette fleur qui fane c'est à dire de quelque chose d'inéluctable et de quelque chose qui a à voir avec la beauté d'une fleur mais qui n'a rien à voir en même temps avec la désolation du camp il y a quelque chose qui nous étreint et ça c'est une façon pour Charlotte Delbeau de susciter à nous notre émotion et une émotion qui est alors profondément humaine et c'est ça qui me frappe dans son écriture c'est de de susciter chez nous un état de conscience et d'émotion profondément humain alors que nous nous sommes en train d'assister à ce qui est le plus grand degré d'inhumanité qui soit et il est évident quand elle parlera aussi de la solidarité qu'elle reçoit de ses compagnes elle a des mots des mots de tendresse pour parler d'un geste et de la pudeur d'un geste qui ose à peine montrer sa sollicitude et qui incite Charlotte à doucement se mettre par une poussée gentille de la main précise-t-elle dans son dos pour pleurer un jour où vraiment elle n'en peut plus parce qu'une capot est loin et qu'elle peut profiter du dos tourné de la capot pour pleurer parce qu'elle a fait comprendre à Lulu que vraiment elle n'en peut plus ce jour-là et elle me dit bon maintenant elle arrive il faut que tu viennes et arrête de pleurer elle le dit dans sa voix il y avait une douceur si gentille que je n'en ai pas eu honte et cette délicatesse des sentiments qu'elle a discerné chez Lulu qu'elle remarque et qui affleure dans l'écriture dans ce lieu de violence inouïe il est évident que ça parle à notre émotion et nous rend aussi encore une fois appel en nous cette humanité dans ce lieu où on se trouve alors Guylaine nous avions pensé que l'une et l'autre vous pourriez lire un passage que vous trouvez peut-être représentatif ou qui parle d'un choix d'un choix d'écriture peut-être le lire et le commenter mais après ce sera la dernière chose parce qu'il y a une chose que j'aurais voulu parler encore c'est dans l'ordre que vous voulez d'abord peut-être ce sera pour terminer le passage donc allez-y on a encore je voulais juste dire que l'écrivain est aussi la femme qui va prendre la parole dans les journaux François Botte qui a été celui qui a reconnu la beauté de l'écriture de Charlotte Delbault pendant 30 ans et le seul et dès 1965 en lui rendant hommage par un article bouleversant d'ailleurs qui parle de la façon dont il a été bouleversé de la mémoire d'aucun de nous ne reviendra et il va régulièrement lui offrir aussi les colonnes du monde et Charlotte Delbault va être la première la première écrivain la première intellectuelle qui va répondre à Forisson et aux négociennistes c'est en août 1974 déjà donc bien avant les autres et elle fera toute une chronique très belle comme toujours et où elle dit aussi qu'elle n'aurait pas répondu que c'est à la suite de son émission Jacques Chancel qu'elle a reçu une lettre de Forisson en lui demandant si elle avait des photos des chambres à gaz et elle écrit évidemment que je n'aurais pu avoir que du mépris évidemment pour une telle question pour un fou pareil sauf que j'ai vu qu'il m'écrivait avec une lettre qui avait pour en tête la faculté de Lyon évidemment où était professeur maître de conférence pardon Forisson et elle lui dit non monsieur j'étais dépouillée de tout même d'un appareil de photo et si l'histoire devait commencer qu'avec le reporter de Paris Match on n'aurait rien on ne pourrait pas considérer dans l'histoire la prise de la Bastille et la nuit de Saint-Barthélemy etc c'est toujours l'ironie de Charlotte Delbault mais ce qui est encore important c'est que fin 1980 et ça pour moi c'est aussi une façon de vous parler de l'isolement dans lequel a été Charlotte Delbault et donc son oeuvre a été si longtemps de son vivant peu reconnu et la façon dont comme figure elle était peu connue comme écrivain Noam Chomsky va faire une préface à un livre de Forisson en disant qu'il faut protéger la liberté d'expression Charlotte Delbault est évidemment extrêmement choquée et elle écrit au monde et elle trouve qu'au nom de la liberté d'expression elle pensait que Noam Chomsky pense qu'il peut donner sa caution à un livre qui nie l'existence des chambres à gaz elle trouve ça évidemment extrêmement grave les chambres à gaz ont existé les historiens le savent mais elle a ces mots qu'elle ajoute et que je veux vous lire l'expression ce ne sont pas des mots inertes les mots sont porteurs de sens et porteurs d'action quand les nazis criaient mort aux juifs ou l'écrivent sur les devantures des boutiques c'est l'annonce d'une génocide le livre dont il s'agit falsifie l'histoire est-ce sans conséquence non c'est grave nier la solution finale et les chambres à gaz de Hitler c'est dire que Hitler n'est pas si criminel que la doctrine n'est pas pernicieuse qu'on la tolérera au nom de la liberté d'expression qu'elle fasse de nouveaux adeptes et tout recommence doit-on comprendre que pour un linguiste les mots sont des objets sans vie sans poids sans importance je trouve magnifique que de la part d'un écrivain qui a montré que l'importance des mots dans la littérature de la beauté des mots soit aussi celle qui défend et qui la fait fortement sur ces mots porteurs de sens et porteurs d'action voilà et quand elle écrit cette lettre c'est comme ça que j'en ai connaissance c'est Jacques Fauvet la publie en disant une de nos lectrices répond au fait qu'on a parlé que Noam Chomsky préface à croire qu'elle a été la seule à protester je ne sais pas si c'est possible mais il note une de nos lectrices évidemment Charlotte Delbeau écrit j'ai trouvé le double de sa lettre dans ses archives à Jacques Fauvet en disant je suis quand même étonnée j'ai écrit plusieurs fois dans le monde elle a eu des entretiens elle a publié une nouvelle dans le monde donc c'est 1980 depuis 1965 elle a publié la première édition d'Aucun de nous ne reviendra 70 Aucun de nous ne reviendra à rééditer 70 aussi publiés chez Jérôme Lindon les éditions de minuit c'est pas rien une connaissance inutile et mesure de nos jours et surtout le convoi du 24 janvier est aussi en 65 et comme elle dit si j'avais su j'aurais signé ma lettre Charlotte Delbeau écrivain et que l'oeuvre que j'avais été publiée est-ce qui aurait peut-être donné aussi un certain poids à ma lettre à propos de la préface de Chomsky puisque j'ai vu ces chambres à gaz donc je parle de ça parce qu'effectivement c'est aussi une personnalité et une intellectuelle qui a une place extrêmement forte moi je la tiens pour un écrivain majeur de la deuxième moitié du XXe siècle ce qui n'est pas rien en ayant vraiment travaillé sur toute son oeuvre et pas seulement parce qu'elle donne elle m'a rendu ou elle m'a raccordé à Auschwitz mais l'écrivain qu'elle est qui est capable de faire ça et en plus c'est l'intellectuelle qui est capable de mettre au niveau sociétal et politique le sens des mots voilà vous voulez m'arrêter là je n'ai pas très dit mais je n'ai pas parlé je n'ai pas très dit parce que moi je préfère m'arrêter là je crois que Claude Alice va lire nous allons je sais que Claude Alice va lire j'ajouterais peut-être une chose que dont vous avez parlé que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'évoquer là et que je crois importante puisque l'une des questions que l'on se posait était je répète dans l'ensemble du cycle ce qui définit ou ce qui pourrait caractériser l'écriture d'un témoin qui deviendrait un classique et l'une des propositions était peut-être d'opposer certains témoignages qui sont figés où il n'y a pas d'affect qui passe du point de vue de celui qui récite parfois qui est donc comme emprisonné dans ce souvenir douloureux et traumatique et un autre type de témoignage où quelque chose se met en place d'un dialogue par écrit entre celui qui témoigne et celui pour qui il témoigne nous avions dans l'autre séance évoqué ces adresses de Primo Lévy et d'Ancy C'est un homme donc n'en feriez-vous pas autant vous aussi dit-il à son lecteur considérez-vous que il me semble que dans l'écriture de Charlotte Delbault il y a cette adresse au lecteur sans laquelle je crois on ne sentirait pas la tendresse mais aussi la force et la violence je pense à ces pages où elle dit au lecteur après avoir décrit des choses absolument terribles véridiques et terribles regardez un peu voir regardez voir essayez de voir et vous qui savez dit-elle savez-vous vous qui avez pleuré pendant 2000 ans un qui fut qui est mort sur la croix savez-vous qu'il y a eu des centaines et il me semble que cette dimension d'adresse est peut-être aussi une de ces caractéristiques que vous citez voilà je suis un peu la mémoire de mes intervenants donc j'avais été très sensible jeudi dernier quand vous aviez parlé de cet aspect-là dans l'oeuvre de Primo Levi effectivement voilà merci merci c'était un beau une belle intervention alors Claude Alice Perrot il me semble que quelque part vous avez dit mon lien le plus fort avec Charlotte Delvaux c'est le théâtre le plateau la scène mais ce serait très limitatif n'est-ce pas donc votre rencontre voilà bon déjà à finir la présentation précédente sur le mot adresse forcément ça me parle puisqu'au théâtre je dirais que c'est fondamental l'adresse on on a cette audace de venir sur un plateau jouer un personnage ou dire un texte parce qu'on veut l'adresser justement parce qu'on veut le dire à quelqu'un donc ça c'est très important mais avant de m'embarquer dans ce que je pourrais dire et apporter à la suite de ces interventions plus particulièrement sur le théâtre je voudrais juste rétablir quelque chose en fait Charlotte Delvaux d'abord je ne suis pas la seule à avoir fait connaître Charlotte Delvaux en 1995 tout le monde sait que le travail théâtral c'est un travail collectif moi j'étais responsable artistique du projet ce projet d'abord nous avons rencontré Charlotte Delvaux nous l'équipe bagage de sable par un comédien qui s'appelle Yves Touvenel et qui lui-même avait reçu on lui avait passé ce livre et il avait découvert Charlotte Delvaux donc on l'a découvert comme ça ensuite on a construit de manière collective ce projet donc nous avons conçu et réalisé en suivant tout simplement la démarche de Charlotte Delvaux qui était à la fois pour nous une démarche artistique puisque c'est un auteur un grand auteur une grande écrivaine et à la fois sa démarche sociologique puisqu'elle a écrit en 1965 le convoi du 24 janvier 1943 qui sont donc la biographie des 230 femmes de ce convoi c'est des sortes de monographies et on peut penser déjà au travail qu'elle faisait avec Louis Jouvet puisqu'elle faisait des monographies de personnages donc il y a des sortes comme ça de vies qui sont données et en même temps sur ces 230 femmes 49 seulement sont revenues un record comme elle dira à Jacques Chancel dans son entretien mais donc voilà je voulais juste rétablir ça un travail collectif où j'ai été responsable artistique c'est vrai et où je n'ai pas cessé depuis d'essayer de faire connaître Charlotte Delvaux au plus grand nombre après 1995 il s'est passé quand même des choses importantes en 2005 par exemple il y a eu au musée d'Auschwitz Birkenau au musée d'Auschwitz l'inauguration du bloc français et Annette Vievorca a justement beaucoup travaillé pour que ce soit Charlotte Delvaux qui représente la résistance française donc depuis en 2005 en 2008 Charlotte Delvaux a son portrait au Panthéon avec les grandes femmes françaises enfin françaises d'ailleurs mais les grandes femmes qui ont droit au Panthéon aussi et ensuite il y a eu 2013 où à l'occasion du centenaire de sa naissance elle a été mise au nombre des célébrations en France des célébrations nationales ce qui n'était pas rien et ce qui a été un grand moment cette année 2013 aussi pour remettre en route cette reconnaissance qui n'était pas qui est toujours à faire à mon avis qui n'est pas encore finie enfin bon et puis parce que son oeuvre est quelque chose de très vivant voilà ça c'est ce que je voulais juste dire pour rappeler que qu'entre 95 et aujourd'hui il y a eu des événements marquants autour de Charlotte Delbault pour la faire connaître aussi alors j'ai envie juste comme ça de vous faire entendre sa voix parce que elle a fait très peu d'entretiens on en a très peu bien que il y en ait eu un découvert en Suisse il n'y a pas longtemps j'ai entendu ça ça c'est assez génial bon mais celui qu'on connait le plus en tout cas pour ceux qui connaissent Charlotte Delbault c'est celui qu'elle a fait avec Jacques Chancel la radioscopie et donc en fait Charlotte Delbault quand elle rencontre Louis Jouvet elle a 24 ans elle le rencontre à l'occasion d'un article sur le cinéma je crois pour les cahiers de la jeunesse elle a 24 ans et elle rencontre cet homme dans la loge juste avant qu'il aille jouer le mendiant dans la pièce électre de Giraudoux donc probablement maquillée en costume elle fait son interview donc je crois que beaucoup de gens savent maintenant qu'il était très méfiant envers les journalistes et voulait donc savoir ce qu'elle avait écrit elle part et puis au bout de 48 heures je crois elle reçoit un télégramme enfin quelque chose comme ça où on lui demande de passer à l'Athénée ce soir parce que monsieur Jouvet voudrait l'avoir elle décrit ça dans un un ouvrage elle raconte cette rencontre où bien sûr elle y va le coeur palpitant parce que c'est quand même un homme extraordinaire et impressionnant et il lui demande comment elle a fait ça donc elle lui dit j'ai pris ça en sténo bon on en a parlé tout à l'heure il faut savoir que la sténo ça va être quand même ce qui va être décisif dans la rencontre c'est incroyable c'est à dire que le fait qu'elle prenne en sténo qu'elle retranscrive de manière fidèle à la pensée de Jouvet ce qu'il va lui dire après vous retrouvez mon souffle mon mouvement de pensée c'est quand même grâce à la sténo qu'elle l'a fait c'est à dire la sténo c'est quand même une chose assez étonnante c'est la prise en note à la vitesse de la parole des gens la prise en note mais cette prise de note ce sont des sons les signes de la sténo ce sont des sons et qui ensuite sont retranscrits d'où il faut une grande mémoire pour écrire un sténo toutes les sténo que j'ai rencontrées disent que c'est un exercice de mémoire absolument fou donc voilà ça donne peut-être un petit peu un trait aussi sur la mémoire qu'elle pouvait avoir et cet exercice qu'elle faisait avec la sténographie donc elle le revoit lorsqu'il la rappelle et là elle lui dit comment vous avez fait ça parce qu'il est très satisfait de ce qu'elle a écrit elle lui dit en sténo il lui dit bon écoutez est-ce que vous voulez être ma secrétaire elle lui dit oui et donc elle devient sa secrétaire pourquoi parce que comme ça Louis Jouvet pendant ses cours qu'il donnait au conservatoire rue de Madrid au dessus de la gare Saint-Lazare et elle pouvait prendre tous ses cours donc c'est ce qu'elle va faire de 37 à 41 enfin peut-être pas les cours les cours vont être interrompus par la guerre etc en tout cas il y a deux livres qui ont été édités chez Gallimard et qui retranscrivent les cours de Louis Jouvet on le doit à Charlotte Delbeau même si ça n'est pas écrit dans les livres et voilà encore une bataille à mener bon donc juste ça en fait je voulais juste vous faire entendre ça parce que on va voir à quel point le théâtre a été important pour Charlotte Delbeau et c'est elle qui le dit je ne savais pas quand je suis devenue par hasard la secrétaire de Louis Jouvet que ce que j'apprendrais avec lui me servirait un jour à devenir auteur dramatique je suis très triste qu'il ne soit pas là pour le voir mais j'ai appris beaucoup avec lui et beaucoup au théâtre mais étant la secrétaire de Louis Jouvet vous étiez tentée de monter sur la scène de faire du théâtre ou de devenir auteur dramatique jamais 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 j'ai toujours eu envie d'écrire j'ai commencé à écrire des romans quand j'avais 15 ans Dieu merci tout a disparu quand j'ai été arrêtée et je n'ai pu rien retrouver de mes vieux trucs parce que peut-être que maintenant j'en aurais un peu honte mais non quand j'ai rencontré Louis Jouvet encore une fois par hasard puisque j'allais l'interviewer pour un petit journal d'étudiants comme font tous les groupes d'étudiants de philo et bien il m'a demandé est-ce que vous vous intéressez au théâtre oui certes j'allais toujours dans les places à 4 francs tout là-haut et est-ce que vous avez songé à faire du théâtre je lui ai dit moi non jamais jamais ça ne m'était jamais venu à l'idée et quand j'étudiais la philosophie il me dit mais ça vous intéresse la philosophie j'ai dit oui mais ça me passionnait trop d'idées a-t-il dit en effet le théâtre m'a passionné beaucoup plus encore voilà et en effet le théâtre l'a passionné beaucoup plus encore et je crois que vraiment il y a dans toute l'oeuvre de Charlotte Delbault enfin c'est en tout cas ce que les gens de théâtre ressentent dès qu'on lit Charlotte Delbault on a vraiment le sentiment tout de suite que c'est fait pour être dit et pour être proféré même donc c'est quelque chose qui nous a tout de suite happé en 95 on a mis deux ans pour monter ce projet de lecture nationale et publique dans les communes d'où étaient origines les femmes du convoi c'est tout de suite ce qui nous a frappé et en effet vous prenez n'importe quel texte et on sent la présence de l'autre c'est-à-dire celui qui va recevoir qui va écouter et Charlotte Delbault disait à la lecture on a des mots au théâtre on a des paroles et on sait à quel point les paroles sont importantes dans l'oeuvre de Charlotte Delbault le fait de parler parler c'est exister et lorsqu'elles étaient ensemble dans le camp c'est ce qu'elle dit sans cesse il fallait parler parler c'était se tenir c'était être en vie c'était faire appel à la mémoire d'avant à notre être d'avant pour pouvoir rester debout donc on sent chez elle la force peut-être de son de toute cette éducation qu'elle a eu auprès de Jouvet parce qu'elle avait 24 ans on peut dire presque qu'elle a fait ses universités auprès de Jouvet c'est-à-dire elle a vraiment elle a abordé tout le répertoire théâtral classique donc elle a elle était immergée complètement dans les leçons de Jouvet dans le répertoire des pièces de théâtre elle avait avant bien sûr déjà exercé sa plume dans comment ça s'appelle les cahiers de la jeunesse où elle faisait quand même des articles qui étaient très intéressants très critiques enfin on voyait sa plume déjà mais là avec donc le théâtre elle fait aussi une chose qu'on fait au théâtre qui est une chose très importante le fait au théâtre en fait un acteur il s'exerce sans cesse il éprouve il fait passer le texte au travers de lui pour l'éprouver pour le porter à la scène donc il y a un rapport très physique avec les mots et aussi il y a dans sa démarche à elle on entend et on voit et on sent dans tout ce qu'elle écrit à quel point le fait d'avoir été assistante c'est à dire que quand elle prenait les notes en cours au conservatoire elle avait un bloc notes mais elle regardait elle observait et ce qu'elle voyait elle le voyait au travers de la fenêtre de Louis Jouvet c'est à dire du pédagogue de comment il travaillait une scène de comment il analysait la scène comment il analysait le personnage et ces notes évidemment on dit je crois vraiment je les ai vu aussi à la BNF Louis Jouvet les a très peu très peu touchés il y a quelques corrections mais vraiment elle retranscrivait fidèlement ce qui se passait qui étaient des leçons empiriques comme au théâtre on dit une chose et on dit son contraire on essaye on chute on tombe on recommence et ça c'est quand on lit les leçons on a vraiment Brigitte Jack en avait fait un très beau spectacle et c'est ça on sent si vous voulez les comment dire la pensée c'est pas quelque chose de droit c'est quelque chose qui voilà qui tâtonne et donc on sent complètement la recherche de Louis Jouvet on sent ce tâtonnement on entend les questions des jeunes gens voilà et cette confrontation je pense qu'elle a permis aussi à Charlotte Delbeau enfin parce qu'elle était intelligente et qu'elle avait beaucoup le sens de l'observation mais c'est ce qui lui a peut-être aussi influé pour qu'elle puisse porter ensuite par l'écriture autant de scènes qu'on voit puisqu'elle disait elle-même j'écris pour donner à voir donc on a entendu même cet après-midi la définition du théâtre enfin le lieu d'où on voit le lieu où on voit et donc elle a vraiment cette exigence lorsqu'elle écrit enfin en tout cas on le sent quand on l'a dit de montrer des images de les faire accéder à l'oeil du spectateur et ça me rappelle une autre leçon d'un grand metteur en scène qui s'appelle Stanislaski mais qui a été aussi un pédagogue et écrivain qui disait parle plus à l'oeil du spectateur qu'à son oreille donc de de pouvoir porter ces mots et de les amener aux yeux des spectateurs voilà je pense aussi que dans l'influence qui de son travail avec Jouvet il y a aussi des leçons qui me semblent particulièrement intéressantes comme l'idée du sentiment je vous ai dit à ses acteurs l'acteur ne doit pas abaisser le sentiment du personnage à lui l'acteur doit s'élever au niveau du personnage dans ce mouvement là il y a quelque chose de très exigeant et de très intéressant sur le sentiment dans son écriture aussi je pense bon ensuite il y a d'autres niveaux où Charlotte Delbault finalement où on voit que le théâtre est important pour elle il y a l'influence bien sûr de toutes ces années de travail auprès de Jouvet qui est un grand pédagogue enfin ces livres sont les livres de chevet de beaucoup de comédiens encore aujourd'hui mais il y a aussi il y a aussi dans son oeuvre une façon le théâtre est là par exemple dans plusieurs textes où elle évoque l'achat d'un petit livre le misanthrope lorsqu'elle est à Ravensbrück elle l'achète à une gitane contre une ration de pain elle monte avec ses camarades à Raïsco le malade imaginaire qu'elle 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 réécrive de mémoire et ensuite elle le monte à Raïsco à quelques kilomètres d'Auschwitz un soir et Charlotte Delbault en fait la mise en scène et elles feront même une affiche donc elles vont monter ça et d'ailleurs dans 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 cette ce travail on voit elle parle de Lulu par exemple Lucienne Thévenin qui que justement j'ai filmé enfin après et qui était une de ses camarades avec qui qui a été citée aussi sur la séquence où elle pleure contre elle et elle dit c'est comme si j'avais pleuré sur la poitrine de ma mère elle disait de Lulu que Lulu avait l'intelligence du coeur et je crois qu'il y avait beaucoup d'amitié entre elles donc le théâtre existe aussi comme citation dans l'oeuvre de Charlotte Delbault pour moi il existe dans l'écriture parce que on sent que c'est une écriture qui est faite pour être dite et proférée et puis Charlotte Delbault à son retour va écrire des pièces de théâtre elle va en écrire neuf enfin il y en a neuf qui ont été éditées en tout cas et à chaque fois ce sont des pièces de théâtre sur des événements contemporains sur lesquels elle va s'engager la révolution des oeillets et d'autres ça ne me vient pas là tout de suite mais ça va être à chaque fois vraiment à vif elle va écrire à chaud sur des événements contemporains elle les écrit ce sont des pièces qui sont de factures classiques mais dans le sens vraiment classique où on sent qu'elle développe un certain nombre d'idées au travers des personnages où les femmes ont une grande importance par exemple dans la pièce sur la révolution des oeillets le personnage central c'est une grand-mère enfin c'est et la première pièce qu'elle va écrire c'est qui rapportera ses paroles qui va être l'adaptation de Aucun de nous ne reviendra oui et bien sûr il n'y a aussi que des femmes dans ce travail voilà je je pense que c'est suffisant alors moi j'ai j'ai encore j'ai un texte alors moi j'ai encore une question on va avoir un texte mais j'ai encore une question je voudrais faire une sorte de croisement entre nos deux interventions là peut-être qu'on reviendra ensuite à l'ensemble mais ma question est Guylaine Dunant parlait de de tragédie elle parlait de la tragédie implique aussi un coeur oui alors justement et voilà c'est à la femme de théâtre aussi après avoir écouté la littéraire que je voudrais poser la question du coeur de toutes ces femmes justement bien sûr mais alors vraiment merci parce que j'ai honte de pas l'avoir dit parce que c'est pour moi essentiel c'est à dire que quand je vais dans les lycées ou collèges et qu'on présente un travail je parle toujours de la choralité parce que et effectivement dans l'oeuvre de Charlotte Delbault on sent en permanence cette choralité par on l'expérimente quand on est sur un plateau par exemple on s'est exercé à dire à plusieurs un texte de manière à ce que le texte chevauche l'autre texte et on s'est rendu compte et les spectateurs nous le renvoient que c'est une une émotion puissante qu'ils ressentent parce qu'ils ont des voix démultipliées en une seule voix et que le texte s'y prête tous les textes ne s'y prêtent pas mais celui-là oui et donc il y a un aspect choral et effectivement pour moi Charlotte Delbault n'a pas écrit seulement sur la plus grande tragédie du XXe siècle elle a écrit une tragédie par son écriture et on sent quand on lit ces textes on a une image très souvent qui vient c'est une femme seule qui s'avance elle pourrait être à Epidore elle arrive sur le Procenium et elle dit et je pense que dans ces textes lorsqu'on travaille avec les comédiennes on se dit toujours qu'il faut être debout debout même si on est assise mais debout il y a une injonction dans ces textes puissante sur le fait d'être debout de tenir bon de tenir ensemble de faire bloc et tout ça ce sont des indications qu'elle nous donne qu'elle nous offre dans ces textes et que lorsqu'on monte Charlotte Delbault lorsqu'on travaille ces textes on le ressent très fort on parlait tout à l'heure de ce qui était charnel de ce qui était physique dans son écriture c'est évident que lorsqu'on dit Charlotte Delbault à haute voix lorsqu'on travaille Charlotte Delbault ces textes sur une scène c'est quelque chose de très fort il faut être vide pour l'accueillir mais il faut être dans l'incarnation aussi je crois que il faut le dire et l'incarner bon voilà nous allons écouter la voix alors on va écouter un texte si vous préférez oui je veux bien est-ce qu'on a encore le temps Livia oui voilà nous allons nous séparer sur ce texte lu et ensuite je donnerai la parole à Livia parce que je ne sais plus la suite des choses j'ai trois minutes ou quatre oui bon j'ai choisi j'en avais choisi plusieurs puisque vous nous aviez proposé d'en choisir plusieurs mais bon j'en dirai qu'un et encore que des extraits parce que c'est très long donc j'ai choisi le printemps c'est difficile avec ça toutes ces chaires qui avaient perdu la carnation de la vie pardon toutes ces chaires qui avaient perdu la carnation et la vie de la chair s'étalées dans la boue séchée en poussière achevées au soleil de se flétrir de se défaire chair brunâtre violacée grise toute elle se confondait si bien avec le sol de poussière qu'il fallait faire effort pour distinguer là des femmes pour distinguer dans ces peaux plissées qui pendaient des seins de femmes des seins vides ô vous qui leur dites adieu au seuil d'une prison ou au seuil de votre mort au matin terni de longue veillée funèbre heureux que vous ne puissiez voir ce qu'ils ont fait de vos femmes de leur poitrine que vous osiez une dernière fois effleurée au seuil de la mort des seins de femmes si doux toujours d'une si bouleversante douceur à vous qui partiez mourir vos femmes il fallait faire un effort pour distinguer les visages dans les traits où les prunelles n'éclairaient plus des visages qui avaient couleur de cendres ou de terre taillés dans des souches pourrissantes ou détachées d'un bas-relief très ancien mais que le temps n'aurait pu atténuer au saillant des pommettes un fouillis de tête tête sans chevelure incroyablement petite tête de hibou à l'arcade sourcilière disproportionnée oh tous ces visages sans regard tête et visage corps contre des corps à demi couché dans la boue séchée en poussière d'entre les haillons auprès de quoi ce que vous appelez haillons vous serez draperies d'entre les loques terreuses apparaissaient des mains des mains apparaissaient parce qu'elles bougeaient parce que les doigts pliaient et se crispaient parce qu'ils fourrageaient les haillons fouillaient les aisselles et les poux entre les ongles des pouces craquaient du sang faisait une tâche brune sur les ongles qui écrasaient les poux ce qui restait de vie dans les yeux et dans les mains vivait encore par ce geste mais les jambes dans la poussière jambes nues suintantes d'abcès creusées de plaies les jambes dans la poussière étaient inertes comme des pilons de bois inertes pesantes les têtes penchées tenaient au cou comme des têtes de bois pesantes toutes ces femmes appuyaient les unes aux autres immobiles dans la boue séchée en poussière répétez sans savoir elles savaient vous savez cela est plus terrible encore répétez la scène qu'elles mouraient le lendemain ou un jour tout proche car elles mouraient le lendemain ou un jour tout proche car chacun meurt mille fois sa mort le premier soleil de l'année sur la terre nue la terre pour la première fois n'était pas l'élément hostile qui menace chaque pas si tu tombes si tu te laisses tomber tu ne te relèveras pas pour la première fois on pouvait s'asseoir par terre ce dimanche là toutes les femmes étaient assises dans la poussière de boue séchée en un troupeau misérable qui faisait penser à des mouches sur un fumier sans doute à cause de l'odeur l'odeur était si dense et si fétide qu'on croyait respirer non pas dans l'air mais dans un fluide autre plus épais et visqueux qui enveloppait et isolait cette partie de la terre d'une atmosphère surajoutée où on ne pouvait se mouvoir où ne pouvait se mouvoir que des êtres adaptés nous puanteurs de diarrhée et de charogne au-dessus de cette puanteur le ciel était bleu et dans ma mémoire le printemps chantait pourquoi seule de tous ces êtres avais-je conservé la mémoire dans ma mémoire le printemps chantait pourquoi cette différence et ma mémoire et de ma mémoire ne s'éveillent que des images si pauvres que les larmes me viennent de désespoir au printemps traverser le luxembourg avant le bureau des enfants courent dans les allées le cartable sous le bras des enfants penser à des enfants ici au printemps le maire de l'acacia sous la fenêtre se réveille avant l'aube dès avant l'aube il apprend à siffler où es-tu ma vraie mémoire où es-tu ma mémoire terrestre ici rien n'est vert ici rien n'est végétal ici rien n'est vivant ici en dehors du temps sous le soleil d'avant la création les yeux palissent les yeux s'éteignent les lèvres palissent les lèvres meurent toutes les paroles sont depuis longtemps flétries tous les mots sont depuis longtemps décolorés ma mémoire est plus exsangue qu'une feuille d'automne ma mémoire a perdu tout son sang c'est alors que le coeur doit s'arrêter de battre s'arrêter de battre de battre c'est pour cela que je ne peux pas m'approcher de celle-ci qui appelle ma voisine appelle-t-elle ? pourquoi appelle-t-elle ? elle a eu tout d'un coup la mort sur son visage la mort violette aux ailes du nez la mort au fond des orbites la mort dans ses doigts qui se tordent et se nouent comme des brindilles que mord la flamme et elle dit dans une langue inconnue des paroles que je n'entends pas les barbelés sont très blancs sur le ciel bleu m'appelait-elle ? elle est immobile maintenant la tête retombée dans la poussière souillée loin au-delà des barbelés le printemps chante ses yeux se sont vidés et nous avons perdu la mémoire aucun de nous ne reviendra aucun de nous n'aurait dû revenir je remercie Guylaine Dunant Claude-Alice Perrot et nos intervenants précédents Annie je voulais dire un mot je voulais dire que d'une part personnellement j'ai été très émue de parler de Charlotte Delbault au mémorial et que je voulais remercier Olivia Parnes et Annie Daillon Rosenman aussi d'avoir fait cette place à Charlotte Delbault au mémorial pour la première fois merci Applaudissements